Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous l'avons quitté vous le mieux. Nous te racontons le meilleur récit. Grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe onze étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosterner devant moi. » « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il montrerait un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » « Il s'il y a vu, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il est en train de se détenir. » « Il s'il y a vu, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il est en train de se détenir. » « Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. » « Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. » « Quand ceux-ci dirent, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. » « Tu es Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » « L'un d'eux dit, « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Ils dirent, « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph ? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. » « Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » « Il dit, « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » « Si le loup ne le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Et lorsqu'ils l'eurent emmenés et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, « Nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. « Leur, Ils dirent « Ô notre Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le dissimulèrent pour le vendre tel une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. « Et il dit « Le dis, il dit « Le dis, il dit « Le dis, il dit « Il dit « qu'il était de nequer. » Sous-titrage ST' 501 Et celui qui l'acheta était de l'Egypte. Il dit à sa femme « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sous-titrage ST' 501 Or, celle Zulika, qui l'avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi ». Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira. Et il l'aurait désiré, n'eut été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte. Et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ? » Joseph dit « C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. » Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. « Pas de rien qui a voulu se déchirée par derrière, alors c'est elle qui a voulu faire du mal à ta famille. » Puis, quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. » « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. » « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. » « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. » Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. » J'ai essayé de le séduire. Mais il s'en défendit fermement. Or s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » « Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. « C'est lui vraiment qui est l'audiant et l'omniscient. » Puis après qu'ils eurent vu l'épreuve de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. « Et il s'éloigna de lui, il s'éloignait. » Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. » Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. « Je me dis à l'épreuve de son nez. » « Je me dis à l'épreuve de sonniveau qu'il est de l'épreuve de sonniveau. » « Je me dis à l'épreuve de sonniveau. » « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. » Sous-titrage ST' 501 « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. » « Aux mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur ? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ? » « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, etc. » « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, etc. » « Et bien, j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, etc. » Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. L'autre est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Le pouvoir n'ont pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré Parle de moi auprès de ton maître Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître Joseph resta donc en prison quelques années Sous-titrage ST' 501 Et le roi dit En vérité, je voyais en rêve sept vaches grasses mangées par sept maigres Et sept épis verts et autant d'autres secs Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision Si vous savez interpréter le rêve Ils dirent Or celui des deux qui avait été délivré Et qui après quelque temps se rappela, dit Je vous en donnerai l'interprétation Envoyez-moi donc Je vous en donnerai l'interprétation Je vous en donnerai l'interprétation Oh toi Joseph, le véridique Éclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept très maigres Et sept épis verts et autant d'autres secs Afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve Alors Joseph dit Vous s'aimerez pendant sept années consécutives Tout ce que vous aurez moissonné Laissez-le en épis Sauf le peu que vous consommerez Viendront ensuite sept années de disettes Qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles Sauf le peu que vous aurez réservé comme semences Puis viendra après cela une année Où les gens seront secourus par la pluie Et iront au pressoir Et le roi dit Amenez-le-moi Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui Joseph dit Retourne auprès de ton maître Et demande-lui quelle était la raison Qui poussa les femmes à se couper les mains Mon Seigneur connaît bien leurs ruses Le roi dit Alors le roi leur dit « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ? » Elles dirent « Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. » Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'inocente cependant pas car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et le roi dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Il dit « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire et il s'y installait là où il voulait. » Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Ils les reconnurent mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des autres ? » Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. Ils disent « Nous essaierons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leur sac. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut-être qu'ils reviendront. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? » Mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus méséricordieux des miséricordieux. « Et ils ont dit « Vais-je vous a fait un déjeuner des miséricords » « Vais-je vous a fait un déjeuner de leur famille et vous n'éloigner. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. Il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous ne m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me la ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par porte séparée. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Et que ceux qui ont apporté l'engagement, il dit, Etant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugée de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il fut rentré auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui, en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait ». Puis quand il leur eut fourni leur provision, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravanier, vous êtes des voleurs ». Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ? » Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui il apportera et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs ? Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils ? Ils disent « La sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même, à titre d'esclave à la victime du vol. » C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. 1 « Le 1 1 La Lâche, la Lâche, nous étions des décisions de la Lâche, et nous étions des études, et nous étions des études, et nous étions des études. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Ils disent « Si il a commis un vol, il a commis un vol. » Un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même « Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. » Ils disent « Oh Al-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Il dit « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Il dit « Lesscreen et lesquels sont toutes les personnes qui nous ont mis en soi. » Il dit « Lesquels sont tous lesquels se sont des livres. » Il dit « On est tous lesquels se sont tous lesquels, et qu'ils ont pris tous lesquels. » Il dit « Il dit « Il dit « Il dit « Jésus » Il dit « Jésus » Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph ? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô notre père ton fils a volé et nous n'attestons que ce que nous savons et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé. Ils disent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. O mes fils, partez et enquirez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, « Oh Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. » Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes ? « Il dit, c'est le fait de Joseph et de son frère. Ils disent « Est-ce que tu es ? Certes, tu es Joseph. » Il dit « Je suis Joseph et voici mon frère. » Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint est patient. Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils disent « Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. » Il dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. » Allah vous pardonne. C'est lui le plus méséricordieux des miséricordieux. « Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. » « Et amenez-moi toute votre famille. » Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Et lui dire « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas ? » Ils disent « Oh, notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardonneur. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardonneur. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardonneur. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardonneur. » 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 Et il dit « Ô mon Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Et c'est lui l'omniscient, le sage. O mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte ? C'est ce qui est de la façon dont je ne veux pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte ? C'est ce qui est de la façon dont je ne veux pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte ? Dis. Voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs. Gloire à Allah et ceux qui ont dit qu'ils s'en rendent compte ? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux ? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas ? Quand les messagers fassent, faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doux. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient.